Vous êtes les bienvenus à notre session de dirigeants ce soir. Je prie que le Seigneur enrichisse les cœurs avec sa parole et qu'il nous fortifie dans le grand ministère qu'il nous a donné. Prions ensemble. Peinture, Messieurs, pour ta bonté, merci pour la préservation de la vie de tes enfants, de tes serviteurs, de nos dirigeants. Nous demandons, Seigneur, que tu nous gardes en bonne santé, fort, vibrant et spirituel et clairvoyant dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, de ce passage, que le Seigneur Jésus lui-même nous envoie, que tu nous illumines, que tu nous aides à savoir l'objectif pour notre appel et le pourquoi nous sommes vivants et l'œuvre que nous devons faire pour ta gloire. Accorde-nous la force, accorde-nous la capacité et rends-nous fidèles au ministère et à toi, notre vie durant au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et cette nuit, comme vous le savez, nous allons à Apocalypse 2, que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons étudier le message, de la lettre que le Seigneur Jésus-Christ a écrite aux dirigeants de l'église de Pergam. Apocalypse 2, verset 12 Écrit à l'ange de l'église de Pergam, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et puis nous dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon. Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est le message que le Seigneur nous envoie cette nuit. Il veut que nous voyons ce qu'il a dit et comme cela concerne le Seigneur et comme cela concerne son message, comme nous l'aimons et nous le mettons en une haute estime, comme nous l'élevons, que nous prenions note de ce qu'il nous a envoyé. Si quelqu'un vous parle et vous le respectez, vous aimez la personne, vous l'appréciez et vous avez égard à sa personne, vous allez attentivement prêter attention à l'une et s'il a des intuitions et une parole qui t'envoie et une exhortation, vous allez aimer, vous avez respecté la personne et votre égard à sa personne vous fera obéir à son instruction. Mais si on n'a pas d'égard à cette personne, on pourrait entendre ce qu'il dit mais on ne prête pas attention et on se réserve, on se met de côté, on a notre idée, notre opinion aussi. Cela montre notre attitude à la personne qui s'adresse à nous parce que Jésus-Christ est lui-même qui nous parle et il a conclu le message pour dire que que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela nous fait dire que ce qu'il avait dit, c'est ce que l'Esprit dit, ce qu'il avait dit à l'église, à Pégam, c'est ce que l'Esprit dit, nous dit à toutes les églises dans toutes les générations, dans notre génération, dans votre quartier, votre localité là où vous vous trouvez. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au sujet de la lecture du texte, aujourd'hui vous allez voir que Christ nous appelle à une administration courageuse dans l'église. Dans le titre d'aujourd'hui est l'appel de Christ aux dirigeants courageux dans l'église. Nous allons voir trois points comme le message est divisé en trois parties. Première partie, la confirmation de notre Seigneur conquérant. Il a déjà vaincu et il est assis sur le trône des gens et il est à la droite du Père Céleste. Il n'y a rien qui puisse faire qu'il ne l'a pas fait pour l'église, pour sauver, pour sanctifier, pour purifier et pour fortifier, pour rendre capable, pour donner de l'énergie, pour le commissionner et l'accueillir. Maintenant, il est le Seigneur conquérant. Mais son souci pour l'église, premier point, c'est la confirmation de notre Seigneur soucieux et conquérant. Deuxième point, la controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Il l'a dit à l'église. Il l'a dit aux dirigeants de cette église de Pergam. Il vous dit, il me dit que nous sommes des gens faibles, si nous sommes infidèles et négligents et qu'on ne se concentre pas sur ce que il va faire parce qu'on est faible, il a une controverse contre nous. Et si nous compromettons, il a une controverse contre nous, une dispute contre nous et il veut qu'on se change et qu'on reprend. Sinon, je viendrai à toi bientôt et puis je vais combattre ces gens qui compromettent et qui sont faibles. Je vais les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. La controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Troisième point, c'est son appel à la loyauté consistante et louable. Il nous appelle à vaincre. Il nous appelle à faire l'oeuvre telle qu'il l'aura faite s'il est ici. Il nous appelle à faire son oeuvre telle que les premiers apôtres l'avaient faite dans l'église primitive et tel et il veut qu'on soit consistant à faire cela afin qu'on puisse se rendre une loyauté louable à lui. Nous allons au premier point. Le premier point, c'est la confirmation de notre Seigneur soucieux et conquérant. Apocalypse 2 verset 12. Apocalypse 2 verset 12. écrite à l'ange de l'église de Pergam. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous allez voir verset 16. 16 qui nous dit repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je la combattrai avec l'épée de ma bouche. Est-ce que je veux que vous remarquiez ? L'épée de ma bouche. Normalement, les gens portent l'épée dans la main mais ils parlent de l'épée de sa bouche. L'épée tranchante de notre Seigneur conquérant. Allons à l'Apocalypse chapitre 1 verset 14. Apocalypse 1 verset 14. C'est la description du Seigneur Jésus-Christ le Seigneur conquérant le Seigneur vainqueur le Seigneur régnait et gouvernant et Jean le Bien-Homme l'a vu et dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige ses yeux étaient comme une flamme de feu ses yeux étaient comme une flamme de feu verset 15 ses pieds étaient semblables à de l'air ardent comme s'il était embrasé dans une faunaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux verset 16 nous dit il avait dans sa main droite sept étoiles de sa bouche de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants ce n'est pas une épée simple que les soldats portent ce n'est pas une épée simple que ceux qui font la guerre de façon antique portaient c'est une épée qui sortaient de sa bouche c'est la parole de sa bouche c'est la parole qui sortait comme une épée aiguë contre ceux qui ne vivent pas tel qu'ils le doivent Apocalypse 19 verset 15 Apocalypse chapitre 19 nous lisons le verset 15 qui dit de sa bouche sortait encore comprenez on ne porte pas l'épée comme les gens du monde portent l'épée lui-même a dit que mon royaume n'est pas de ce monde si mon royaume est de ce monde donc mes serviteurs combattront pour moi comme les gens du monde luttent avec l'épée dans la main mais ceci c'est de sa bouche de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations avec l'épée là il veut frapper les nations les nations rebelles les nations pécheures et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile pour frapper ça il va frapper avec l'épée de sa bouche la parole de sa bouche pour frapper les nations il les pètera avec une verge de fer et il foulera la queue du vin de l'ardente colère du dieu tout puissant donc vous comprenez il parlait du jugement il parlait de sa parole sa parole qui va consommer les pécheurs qui va consommer ce qui ne marche selon ses voies et selon son appel il nous dit au verset 16 16 dit il a versé son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs lorsqu'il viendra régner comme roi lorsqu'il viendra régner comme seigneur roi des rois et seigneur des seigneurs il va pétiner toute rébellion il va écraser tout tout péché il va renverser toutes les activités sataniques il fera cela avec l'épée de sa bouche la parole de sa bouche il avait la parole finale la parole du juge cette parole du juge est montrée comme l'épée provenant de sa bouche verset 21 et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le trône et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair la chair de ceux qui sont tués par la parole de sa bouche l'épée lorsqu'il viendra voyons deuxième tessa chapitre 2 verset 8 et nous dit comment l'antéchrist pourra consommer l'apparition de cet impi ce fera c'est-à-dire l'impi l'antéchrist celui qui va s'opposer à toute justice celui qui va blasphémer le nom du seigneur lorsqu'il apparaîtra l'apparition de cet impi ce fera par la puissance de satan il utilise un autre mot aussi l'esprit avec toutes sortes il y a quelque chose de très intéressant comme nous voyons cette épée nous allons voir de la on voit cela de la perspective d'un homme de dieu d'un ministre de dieu qui a cette épée provenant de sa bouche pensez à cela voyons éphésiens 6 verset 17 mais nous allons commencer mais on va se porter cela avec le verset 16 après éphésiens 6 verset 16 qui dit prenez pas dessus tout cela le bouclier de la foi il parle du ministère ici il parle de l'enfant de dieu il parle du témoin du seigneur jésus christ que le seigneur a fortifié parce que la même paix qu'il a et nous donne la paix la même pureté qu'il a et nous la donne la même puissance qu'il a et nous en a donné la même autenté qu'il a et nous la donne et parce que il a vaincu il veut convaincre et on a besoin de sa foi et que je marche je vis par la foi dans le fil de dieu qui m'aime et qui s'est donné l'humain pour moi maintenant prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin verset 17 maintenant dit prenez aussi le casque du salut il s'adresse aux croyants et il s'adresse aux guerriers spirituels il s'adresse à l'homme de dieu à la femme de dieu il s'adresse aux dirigeants aux ministres prenez aussi le casque le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de dieu on nous dit en hébreu 4 verset 12 c'est de cette parole de dieu qui est plus tranchant que deux qui est plus tranchant qu'une épée à deux à deux tranchants comme on lutte contre l'erreur comme on lutte contre le mal contre le péché qui captive les gens nous allons avec la même parole avec cette épée tranchance de la parole car la parole de dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du coeur quand vous allez avec la parole de dieu et vous prêchez la parole de dieu et cela pénètre le coeur de cela perce le coeur de gens laisse moi vous montrer un exemple acte 2 acte 2 acte chapitre 2 37 ici pierre parlait au peuple et la parole de sa bouche plus tranchante qu'une épée à deux tranchants la parole de dieu leur était révélée et a amené la conviction et la parole de dieu qu'il leur a déclaré les a menés à leur genou et après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché c'est l'épée c'est la parole c'est l'épée de l'esprit dans la main de la bouche d'un leader d'un dirigeant courageux et leur a dit que vous avez crucifié le seigneur et après avoir entendu ce discours ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à pied et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous lorsque nous prêchons la parole du salut aux pécheurs c'est comme c'est une épée qui sortait de la bouche qui les perçait et cela leur amène la conviction et si nous sommes remplis du Saint-Esprit le Saint-Esprit prend la parole provenant de notre bouche et il amène la parole aux pécheurs aux incroyants aux moqueurs aux rétrogrades la parole parvient aux gens du monde ils ne vont pas se hausser les épaules pour dire après je ne suis pas encore prêt cela va les pénétrer cela va les presser et cela va les éguer le coeur ils vont dire que ferons-nous pour être sauvés et Pierre leur avait donné la parole vous savez ce qu'il a déjà dit verset 38 Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit verset 40 10 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse êtes-vous blessé était-il blessé lorsqu'il a dit une génération perverse une génération pécheuresse une génération religieuse une génération injuste non ils n'étaient pas blessés parce que verset 41 dit 41 dit ceux qui étaient ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes lorsque vous prêchez la parole de Dieu est-ce que cela s'est impact lorsque vous déclarez l'évangile est-ce que cela s'est fait lorsque vous allez pour l'évangélisation personnelle lorsque vous sortez pour une évangélisation de Mars ou une croisade est-ce que cela s'est fait lorsque vous prêchez la parole de Dieu aux gens qui doivent écouter la parole de Dieu et qui doivent écouter la parole de Dieu et trembler écouter la parole de Dieu et que cela perce le corps comment écouter l'évangile et être convaincu, est-ce que cela a l'effet sur eux, si cela fait défaut, si nos messieurs n'ont pas d'effet sur eux, si cela n'a pas un effet captivant, si cela n'a pas un effet convaincant, un effet pénétrant, alors nous devons retourner à nos genoux, que Dieu nous remplisse au gras le bord, qu'il nous sature de nouveau avec la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prenne la parole, possède la parole comme sa parole, que la parole soit l'épée de l'Esprit, la parole de l'Esprit qui devient plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes qui perce les cœurs et les amène à la conversion, au salut et à la conversion. Maintenant, la fermeté des saints au sein d'une anarchie corruptible. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Ici, le Seigneur Jésus dit, voici ce que j'ai connaissé, il parle au ministre, à Pergam, il s'adresse à vous, il s'adresse à moi et dit, je connais tes œuvres. Si nous sommes fidèles, cela nous rend contents. Si nous sommes diligents à prêcher la parole de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu fidèlement et ardemment, ce doit nous réjouir. Je connais tes œuvres, le rapport de ton œuvre. Si il connaît les bonnes œuvres que nous faisons, donc il nous récompensera. D'autre part, si nous sommes oisifs, si nous sommes paresseux, si nous sommes infidèles, si nous sommes partiels, si nous prêchons partiellement l'évangile, s'ils ne sont pas courageux, s'ils ne sont pas sérieux, si nous ne disons pas la parole, quels qu'ils veulent qu'on le dise. Si on regarde le visage des gens et à cause de cela, ne disons pas aux pécheurs ce qu'ils doivent écouter. On ne dit pas au rétrograde ce qu'ils doivent écouter. On ne dit pas aux croyants ce qu'ils doivent écouter. On ne dit pas aux gens dans l'assemblée, la parole de Dieu, tel que cela se doit. Alors il dit, je connais tes œuvres. Alors il dira, je connais ta compromission, je connais ta commission, je connais ta infidélité, je connais ta puissance d'animité. Et s'il dit cela, cela va nous effrayer. Maintenant il dit à cette église et nous dit que je connais tes œuvres, au pluriel. Je connais tes œuvres et je sais où tu demeures. Alors les gens disent que ça c'est un champ difficile, c'est un environnement très difficile, c'est un lieu dangereux. Comment je peux être là? Comment je peux travailler là-bas? Voir ce ministre dans l'église de Pergame, il vivait, et il demeurait, il faisait son ministère, son ministère là où le trône de Satan se trouve. Le trône de Satan est là. Satan opérait là-bas. Satan ne veut rien laisser, mais ce ministre très courageux et dit que « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. » Oui, c'est un motif fidèle. Il y a des gens faits fidèles dans l'église de l'âme et une personne particulière, le Seigneur l'a mentionné. Il sait, il connaît votre nom, il sait ce que vous traversez, il sait ce que vous endurez, et il dit, en ce jour-là, cela s'est passé dans le passé, il dit « Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là, où Satan a ça de même. » Lorsque la chose s'est passée en ce temps-là, est-ce qu'ils ont fermé l'église? Le ministre n'a pas fui, il n'a pas fermé la porte de l'église, il n'a pas renvoyé les gens qui sont après nous, que voici maintenant, l'Antipas maintenant est mort, on ne connaît pas la seconde personne, la personne prochaine qui sera tuée, allez vous cacher, et puis on va tout faire pour aller au Seigneur, allez vous cacher, voyez ce qui se passe maintenant, voici maintenant une ville où Satan demeure, ils n'ont pas fait cela, ils sont demeurés fermes. Je prie que là où vous trouvez, que ce soit le village là, que ce soit la commune, que ce soit la région, où que vous soyez, c'est cette ville là, que vous demeuriez ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Au fait, c'est en demeurant ferme que nous avons une réclamation à Christ. Hébreux chapitre 3, Hébreux 3, verset 6. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, nous sommes son temple, nous sommes ses ministres, et vivent en nous et le nous réclament sur la condition que nous, à condition que nous demeurions faits pour que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Verset 14 dit « Quand nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, si nous retenions fermement la foi, si nous tenons bon son nom, si nous accrochons fermement à sa doctrine, à tout ce qui nous a donné depuis le commencement, c'est dit ici que nous allons prendre part à Christ. Et il nous dit au chapitre 4, verset 14, Hébreux 4, verset 14, qui dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacré, Satan peut demeurer dans ce village, Satan peut avoir son trône dans cette commune, l'occultisme peut se cacher dans cette préfecture, mais voyons ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, plus grand que Satan, qui a traversé les cieux, Jésus, le fils de Dieu, voir ceci, demeurent fermes dans la foi. » Il ne faut pas regarder à la mauvaise direction, il ne faut pas regarder là où Satan demeure, là où Satan s'assigne, là où il faut regarder à Christ, le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, et qui prie pour vous, qui intercède pour vous, et vous allez y demeurer, là où le Seigneur vous a mis. Alors, demeurons ferme dans la foi que nous professons. Deuxième pierre, chapitre 3, verset 2e pierre 3, verset 17. « Vous donc, bien-aimé, bien-aimé, ministre bien-aimé, enfant de Dieu, bien-aimé, vous donc, bien-aimé, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Il veut que nous retenions la fermeté, il veut que nous demeurions dans cette fermeté. « Allez, regarde, c'est Jésus le chef et le consommateur de notre foi. Apocalypse, chapitre 3, et nous lisons le verset 3. Apocalypse 3, verset 3, qui nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et que rappelle-toi, souviens-toi de ces beaux vieux jours, lorsque tu venais de connaître le Seigneur, ces jours où tu étais courageux, lorsque tu étais audacieux, lorsque tu demeurais ferme, lorsqu'il avait la persécution, mais tu n'es pas gêné, tu ne compromettais pas. » Rappelle-toi, ramène cela en mémoire. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et garde, et garde, et repends-toi. Si tu trembles maintenant, repends-toi et deviens ferme, et deviens solide, et deviens inébranlable. Si tu regardes là où est le trône de Satan, si tu regardes là où est la corruption, là où tu regardes de ce qui est arrivé à Antipas, est-ce que la même chose va m'arriver, reviens, et ramène ta mémoire, et garde, si tu regardes l'ennemi, au lieu de regarder Emmanuel, Dieu avec nous, si tu regardes Satan, là où se trouve le trône de Satan, au lieu de regarder le conquérant, sauveur et Seigneur, et dit « Rappelle-toi-t-on comment tu as reçu et entendu, et garde, et repends-toi. » Il dit « Revenir à la position où tu dois être. » Verset 11, Apocalypse 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens. » Le Seigneur reviendra de « Retiens ce que tu as. » « Je viens bientôt. » L'enlèvement peut arriver à tout moment. Alors, vous n'allez pas vouloir que l'enlèvement vous raconte comme un psychanisme, un croix, un faible. Mais en tant qu'une personne préparée pour l'enlèvement du Seigneur, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prendra votre couronne au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point. Maintenant, nous allons voir la controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Nous sommes dirigeants. C'est pourquoi nous sommes ici. Ce soir, nous étudions la parole de Dieu ensemble. Il veut nous bâtir. Il veut nous édifier. Il veut qu'on soit ferme. Il veut qu'on soit courageux. Il veut qu'on se tienne pour lui. Vous pourriez être la seule personne dans la localité. Vous pourriez être la personne qui se tienne pour la vérité dans ce lieu-là. Tous les autres ministres dans les autres églises peuvent compromettre et être prudents. Et ils savent à qui il faut parler. Ils savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. À cause de cela, vous pourriez être la seule personne qui se tue là-bas. Lorsque tout le monde fléchit. Mais le Seigneur a une controverse contre de tels dirigeants faibles et compromettants. Voilà le verset 14. Qui dit ici. Et qui dit que j'ai peu de choses contre toi parce que tu, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Verset 15. De même aussi, tu as, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaites. Apocalypse 2, verset 16. Creupons-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Trois choses ici, numéro 1. La couadise des dirigeants compromettants. La couadise des dirigeants compromettants. Voyez ce verset 14 là. Voyez Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu as contre moi, Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a contre vous? Vous êtes dirigeant, vous êtes pricateur, vous êtes pasteur et vous êtes toujours le chef des gens qui se tiennent devant un. Mais en tant que chef, le grand pasteur, comme un capitaine se tient devant les soldats, le capitaine tremble, le capitaine ferme les yeux sur là où le combat est chaud et ne se focalise pas sur là-bas pour faire l'oeuvre. Et j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui répliquent, il y a des gens qui copient et mettent l'avis de Balaam. Et tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Oui. Ils ont une autre conviction. Ils disent qu'ils sont des dirigeants sous toi, ils sont prédicateurs sous toi, ils se disent pasteurs sous toi. Ils sont des dirigeants de femmes, des ouvriers, des dirigeants sur le campus des enfants. Et qu'ils sont des dirigeants de cette session sous toi, mais que tu es là, quel que soit ce que tu prêches, ce sont des gens qui se sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Pensez à ceci. Église du Nouveau Testament, pensez à ceci. L'église, dans les premières années de cette dispensation de grâce, il y a des gens dans l'église locale qui enseignaient à leurs membres, aux ouvriers, aux serviteurs de Dieu, de commettre l'impudicité. Et comment vont-ils convaincre quelqu'un de manger les sacrifices d'Israël ? De manger les sacrifices d'Israël. Ils mutilent, ils coupent, ils tordent, ils interprètent mal l'écriture. L'idole, ce n'est rien. Que les choses sacrifiées aux idoles, ce n'est rien. Si vous avez faim, si vous n'avez rien à manger, vous voyez une viande qui est consacrée à Satan, aux idoles, quoi que ce soit, tu peux manger ça. Après, tu ne sais rien. Et cela dépend de ton esprit avec lequel tu manges, c'est ce qu'il disait. Et de se livrer à l'impudicité. Pensez à l'église primitive, là où l'esprit, lorsque l'esprit de Dieu est venu sur la parole, sur les 120. Et cela continue. Et les apôtres étaient fervents. Les apôtres étaient puissants et enflammés. Ils étaient puissants dans le Seigneur. Pourriez-vous imaginer que dans la même génération, Jean, l'un des douze, était toujours vivant. Et Jésus envoyait Jean, l'un des apôtres. Et il l'envoyait à cette église. C'est le premier siècle. C'est la première génération. Il y avait des gens à l'époque, là, qui enseignaient les gens à se livrer à l'impudicité. Je vous dis, mais comment peuvent-ils, pouvaient-ils enseigner quelqu'un comme ça ? Il disait que cela dépend de la grâce, que cela dépend de la grâce. Peu importe ce que vous faites, dès que vous croyez dans le Seigneur, au Seigneur, c'est ta foi qui importe. Il dit que le Seigneur ne voit pas ce que tu fais avec ta chair. Seulement, le Seigneur regarde. Il voit que Jésus a entré sur ta vie. Tu vas voir que Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton Seigneur, que Dieu ne voit pas ce que tu fais. La forication, il ne voit pas cela. L'adultère, il ne voit pas cela. L'homosexualité, il ne voit pas cela. La violence, la lutte, il ne voit pas cela. Le crime envers les autres, il ne voit pas cela. Et ils ont dit aux gens, pourriez-vous imaginer ? Et ces gens-là étaient convaincus. Et ils commettent l'impudicité à cause de certaines personnes qui leur avaient enseigné. Peu importe ce que vous faites, ils ne sont plus vaillants pour la société et pour la justice. Jérémie 9, Jérémie 9, 3. Jérémie 9, 3. Jérémie 9, 3. Et Jérémie 9, 3. Ils m'enterrent sur la grâce. Ils m'enterrent sur l'oeuvre rédemptrice de Christ. Ils ont la langue tendue comme un arc. C'est ce que le sacrifice aux idoles, ne t'en faites pas. Commettre l'immoralité, ne t'en faites pas. Ne vous en faites pas. Ils envoyaient les gens de l'église à l'enfer. Néanmoins, l'église là, il cite son message. Il est son message doux, son message consolant, consolateur, son message rassurant. Les gens sont là et l'épée de la parole, l'épée aiguë de la parole, ne sortaient pas de sa bouche pour convaincre les gens, pour les faire fléchir à la parole de Dieu. Et ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ils ne sont pas puissants pour la vérité. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'éternel. Quand le Seigneur dit qu'il a une dispute avec eux. Numéro 2, ici, c'est la corruption par les dirigeants cupides. Nous allons à Apocalypse 2. Apocalypse 2, nous lisons le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des diens de sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Oui, ces gens-là ne lisaient pas leur Bible. S'ils lisaient la Bible, vous savez, il y a des gens, même s'ils ont la Bible, ils ne vont pas lire la Bible. Ils vont venir écouter le prédicateur. Et malheureusement, il y a des gens dans l'église. Dans cette église, qui c'est notre église ici, lorsque le grand pasteur prêche et l'ange de l'église à Pergam, lorsqu'il prêche, ils ne vont pas prêter attention. Mais lorsque leur dirigeant local, qui devait être sous le pasteur, le grand pasteur, qui devait être sous lui, lorsque le grand pasteur a dit, non pas écouter, mais lorsque le pasteur local parle, dit que Dieu merci pour sa grâce, Dieu merci pour sa bonté, Dieu merci pour son amour, Dieu merci lorsque tu as levé ta mériture, de l'étavion, Seigneur, c'est fini, c'est fini. Alors, il ne regarde plus autre chose, c'est ce qu'il écoutait. Alors, il ne regardait pas ce qui était arrivé. Lorsque Balaam a enseigné Balaam de mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël, de manger des choses sacrifiées aux idoles et de commettre l'impurité, l'impudicité, l'impudicité avec ses moabites, 24 personnes étaient mortes de ce flot. Parce qu'ils ne regardaient pas cela. Tout ce qu'ils regardaient, c'est ce que le pasteur local leur disait. Et ils ont cette corruption à cause de la cupidité de Balaam. Deuxième pierre, chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils sont les gens qu'ils enseignent. Ils amorcent les âmes mal affermies. Et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédition. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédition. C'est à cause de la corruption dans le cœur de Balaam. Il y a des gens qui ne regardent pas l'arrière-plan de la doctrine qu'ils enseignaient. Et l'arrière-plan, le fondement de la personne qui essayait de leur enseigner. Et à cause de la cupidité. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ceux qui ont conduit d'autres à commettre l'impudicité et manger des choses sacrifiées aux idoles, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de beaux-sorts, qui aima le salaire de l'iniquité. C'est la cause mère. C'est la racine de ce que Balaam avait fait. Et les gens qui suivaient cela, 16 et 10 mai, qui fut repris pour sa transgression. Une annaise muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Verset 17 dit, Ces gens-là, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuits que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils ne regardent pas la fin de leurs actes, ils ne regardent pas la fin des fausses doctrines, ils ne regardent pas la fin de Balaam et les gens qui soutiennent la fausse doctrine, la doctrine de Balaam. Apocalypse, chapitre 2, 15. Apocalypse, chapitre 2, nous lisons le verset 15. La condamnation des dirigeants contradicteurs. Apocalypse 2, 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaites. Le problème est qu'il y a une autre faction, une autre section, un autre groupe de cette église. Au fait, vous savez, c'était une petite église. Néanmoins, ils ont certains qui sont sous l'influence de ceux qui soutiennent la doctrine et les œuvres de Balaam. Dans cette église, on a aussi une autre faction qui soutient la doctrine des Nicolaites. qui, qu'ils soient, ils ont contredit le message de Christ. Ils s'opposaient au message de Christ. Ils ont renversé le message de Christ. Et ils ne vont pas aller ensemble et accepter et croire au message de Christ. Et Christ a dit, je rêve. Je rêve. Les doctrines qu'ils soutenaient, ils ont contredit la croix. Ils ont contredit le calvaire. Ils ont contredit la rédemption. Ils ont tout contredit. Les choses pour lesquelles j'ai souffert. Alors, ces dirigeants contredisant, je suis contre eux. La condamnation des dirigeants contredisant. Voyez le verset 16. 16 dit, repends-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai. Et je les combattrai. Quel que soit ce que les gens font maintenant. Et si cela soutient la saine doctrine, le Seigneur va nous encourager. Si cela élève, promue la saine doctrine, le Seigneur va nous promouvoir, va nous récompenser. Et cela soutient le calvaire, la croix. Et cela soutient, supporte la crucifixion de Christ, le salut que Christ a amené, le Seigneur lui-même, va nous récompenser. Si d'autre part, cela contredit la saine doctrine, la doctrine qui révèle le salut et la liberté du péché et la puissance de l'évangile et qui agit dans les grecs et les païens. Et la puissance de l'évangile nous fait vaincre. Si on se pose à cela, Christ dit, si on ne se repend pas, que je les combattrai. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur nous dit de ne pas aller avec les gens qui contredisent, qui disent des choses, qui enseignent des choses contraires à la doctrine qu'on enseigne, qu'on apprend. Romain 16, verset 17. Je vous exhorte, frère, êtes-vous frère, êtes-vous sœur, êtes-vous enfant de Dieu, je vous exhorte, frère, à cause du calvaire, je vous en supplie, à cause de la souffrance de Christ, c'est digne. Je vous exhorte, frère, à cause des conséquences sur les gens qui contredisent la doctrine de Christ. Je vous en supplie, je vous prie, je vous exhorte, frère, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Des gens qui prêchent des doctrines, des gens qui soutiennent des doctrines, des gens qui propagent une doctrine au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Quelle est la doctrine qu'on a appris? La doctrine de Christ, la doctrine du salut, la sanctification au travail de Christ, la doctrine de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la doctrine de la puissance, la puissance du Saint-Esprit veut nous nous fortifier, à bien tenir ferme pour la vérité et à recevoir, à soutenir la vérité jusqu'à la fin. Et s'il y a quelqu'un qui provoque des divisions, contrairement à la doctrine qu'on a apprise, il dit, éloignez-vous d'eux. On va à 1er Timothée 6, verset 5. 1er Timothée 6, verset 5. Verset 5 dit, « Les veines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Alors, c'est dit, de se loigner de ces personnes, quiconque soutient ce qui est contraire, quiconque propaille ce qui est mauvais, l'ordre est donné de se loigner de telle personne. Nous allons à 2e Timothée 3, 2e Timothée chapitre 3, verset 5 dit, 2e Timothée chapitre 3, verset 5. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. » Dites-moi le reste là. « Éloigne-toi de ces hommes-là. Détounez vos yeux, éloignez vos yeux, éloignez votre attention, éloignez votre focalisation, éloignez vos yeux de ces hommes. » Après avoir entendu la pure parole de Dieu, après avoir entendu tout ce qui est mis, ligne sur ligne, précepte sur précepte, je ne sais pas pourquoi, vous allez encore sur l'Internet pour chercher ceci et cela, mais vous savez que ce que la personne a dit, ce n'est pas la pure vérité. Vous savez que la personne va faire sortir des erreurs parce que c'est dit qu'il y a des grands dirigeants qu'ils écoutent l'homme-là et ils cherchent comment employer l'homme-là et la méthode de cet homme-là pour résoudre ce problème. À cause de cela, après avoir pris quelque chose de nourrissant au corps, au corps, de nourrissant au corps, à l'âme, à l'esprit, vous mettez cela de côté, vous cherchez l'erreur. Mais la chose dernière que vous écoutez avant de dormir, c'est l'erreur. La dernière chose que vous écoutez avant de dormir, la semaine, c'est l'erreur. Comment vous allez échapper à ces gens-là qui contredisent la parole de Dieu ? Vous ne tenez pas bon. C'est dit qu'ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en font la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je prie que le Seigneur nous accorde le sérieux et le cœur, le dévouement, l'engagement, la consécration pour suivre le Seigneur et ne pas permettre au Seigneur d'avoir une dispute contre nous en tant que des dirigeants peureux, faibles et compromettants au nom de Jésus-Christ. Deuxième jambe, deuxième jambe, deuxième jambe, deuxième jambe. Verset 9 qui nous dit, cela nous parle de comment on doit tenir bon pour la vérité sans nous ébranler, sans aller avec ceux qui contredisent la saine doctrine, la parole salvatrice, la parole sanctificatrice. C'est-à-dire deux gens trois, deux gens neufs, deux gens neufs, quiconque, quel que soit le nom, le titre, quiconque, quelle que soit la réputation, la popularité, leur approche et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? Le salut au travail de Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? Le pardon et l'affranchissement en Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? La consécration, la sanctification, sanctifie-le pas ta vérité, ta parole est la vérité, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? Car l'homme qui tuera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et devront une seule chère. Ce que Dieu a joué que l'homme ne le sait pas par quiconque. Va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? L'enlèvement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas ici, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai à moi. Ça, c'est l'enlèvement et après ceci, il y aura la grande tribulation, il y aura la souffrance sur la terre. Alors, une souffrance qui n'a jamais été après cela, le fils de l'homme viendra sur les nuées dans la gloire avec les puissants anges. Alors, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ ? Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Quelle est la doctrine de Christ ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appoint Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils et nous dit au verset 10 après nous avoir dit que nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Si quelqu'un vient à vous si quelqu'un vient à vous qu'il vienne directement ou par la technologie ou bien il passe par le programme quel soit le cas si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine la doctrine de Christ ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut parce que verset 11 dit quand celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres nous allons au troisième point maintenant troisième point il y a l'appel son appel à la loyauté consistante et louable son appel à la loyauté consistante et louable il veut qu'on soit consistant et non je crois aujourd'hui je crois à autre chose demain aujourd'hui on est en haut demain on est en bas aujourd'hui on est dans le sanctuaire des bienheureux demain on est dans la synagogue de Satan ce n'est pas en haut en bas et rapide et lent on est consistant comme on est loyal au Seigneur une loyauté que Dieu lui-même va recommander va louer et nous appelle à cela son appel à la loyauté consistante et louable et l'Apocalypse chapitre 2 verset 16 nous dit repends-toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et je la combattrai avec l'épée de Mabouchin verset 17 dit que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises que celui qui a des oreilles tout ce qu'on entend le mardi le lundi le jeudi le samedi le dimanche tout ce qu'on entend tout ce qu'on entend et depuis le siège tout ce qu'on entend de nos pasteurs ce qu'on entend de notre pasteur régional national nationale ce qu'on entend de notre pasteur du district du groupe la pure parole de Dieu la parole non diluée la parole salvatrice de la parole la parole qu'on entend que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises aux églises la même chose qu'il a dit aux églises l'église dans le nord l'église dans le sud la même chose l'église à l'est l'église à l'ouest la même chose l'église dans la nation l'église hors de la nation la même chose que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises à celui qui vaincra pensez-y la bénédiction ne vient pas à tout le monde qui a entendu mais pour les gens qui sont obéissants à ce qu'ils ont entendu mais pour ceux qui vainquent à cause de ce qu'ils ont entendu mais pour les gens qui sont constamment loyaux et fidèles ils sont eux qui auront la bénédiction d'avoir entendu à celui qui vaincra je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai c'est personnel je lui donnerai le Seigneur va nous regarder un à un le Seigneur va nous prendre un à un le Seigneur va nous identifier un à un il a entendu il a 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 suivi il s'est repenti il a alors il est devenu loyal il est devenu fidèle et c'est dit et je lui donnerai et je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit voyons trois choses ici numéro 1 la rétricion et la correction la alors réprimer et corriger les faux prophètes réprimer et corriger les faux prophètes Apocalypse 2 verset 16 16 nous dit repent toi donc sinon je viendrai à toi bientôt et et je combattrai avec toi et avec eux et je les combattrai avec l'épée de ma bouche reprends reprend toi et réprime et corrige les faux prophètes reprend toi et corrige les faux prophètes reprend toi et combat leur fausseté nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous nous devons combattre nous devons combattre là nous devons combattre pour la 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 fermeté déclarée par les saints dans la 7 testament et ce qui est transmis au sein avant nous nous devons combattre lutter contre la fausseté des gens nous devons pas nous taire et que je suis une personne douce et je ne veux pas être un pasteur un précateur querelleur je ne veux pas je ne veux pas qu'on me connaisse comme un pasteur qui chaque fois lutte ceci sur la combattez le bon commande de la foi repentez-vous et combattez et cette fausseté lutter contre la 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 quelqu'un apporte l'impudicité dans l'église et tu dis que ceci n'importe pas cela n'importe pas il faut lutter contre la il faut contester la fraude il y a des gens fraudeurs ils sont séduisants et ils font cela avec témérité vous pourrez avoir une personne très téméritaire plus que ceux qui savent vous lutter contre leur fraude et vous contestez la chair vous contestez vous lutter avec la chair les jeunes gens vont vouloir permettre que la chair opère que la chair permette à ceux-ci et les désirs de la chair ceci cela si tu vas être consistant si tu vas être un 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 loyaliste au seigneur tu dois lutter contre tout ceci allons au galate galate 2 galate 2 verset 5 à 6 galate 2 à cause de galate galate 2 4 à 5 et cela à cause des faux frères qui s'est effectivement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir à manger des sacrifices des idoles il veut nous asservir à la diéterre à la suive de la chair à l'infidélité avec l'intention de nous asservir verset 5 nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences et lorsque nous devons chaque fois veiller nous devons regarder tout ce qui se passe nous devons avec le sérieux et avec les écritures regarder tout s'il y a quelque chose qui va amener un enfant de Dieu dans la fausseté nous luttons contre la chose et nous 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 ne permettons pas à ces gens qui propagent la corruption de Balaam et la contradiction des Nicolaïtes on ne leur donne même pas l'occasion afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous je prie que l'évangile et la vérité continuent avec chacun de nous au nom de Jésus Christ 1er Timothée 1 1er Timothée chapitre 1 verset 3 je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes afin de contraindre afin d'enseigner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines Timothée tu ne peux pas dire que Paul toi tu as ton esprit fort ton corps très fort je ne suis pas comme toi je suis timide je suis peureux qu'est-ce que tu fais dans le ministère le ministère c'est pour les gens fort soit fort dans le Seigneur et il ne faut pas donner des excuses que ce n'est pas ma nature on ne parle pas de ta nature nous parlons de l'esprit de Dieu venant sur toi et que l'esprit de Dieu te rende ferme que l'esprit de Dieu te rende courageux que tu es en charge et je te rappelle les intentions que je te fie à mon départ pour la c'est cela cela les rade les retiennent dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi verset 14 dit garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous numéro 2 c'est de renouveler votre engagement pour renouveler votre engagement au à l'administration fidèle à une administration fidèle cela fait partie de l'administration tu as fait qu'aucune erreur n'est prêchée ou propagée dans le ministère sous votre garde renouveler votre conviction renouveler votre consécration renouveler votre engagement au pour une administration une administration fidèle repends-toi repends-toi sinon je viendrai à toi tu vas te repentir fidèlement sinon la repentance sera trop tard repends-toi donc Apocalypse 2 16 sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche verset 17 que celui qui a des oreilles entendre que celui qui a des oreilles après avoir dit repends-toi après avoir dit renouvelle ton engagement après avoir dit renouvelle ta consécration il a dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises acte des apôtres chapitre 20 28 acte 20 verset 28 prenez donc garde à vous-même si vous êtes prudent avec vous-même si vous êtes négligent sur votre vous êtes négligent sur votre ministère vous ne veillez pas sur les armes qui vous sont confiées prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau et à tout le troupeau et à tout le troupeau vous êtes le pasteur à tout le troupeau oui il y a des pasteurs ils ne regardent pas ce que fait la session des enfants ils ne regardent pas ce qui se passe dans la session des étudiants ils ne regardent pas dans la session des jeunes ils ne regardent pas la session des femmes si le pasteur appelle une des femmes Et ceci est cela, la femme pourrait agir comme si tu es pasteur, tu es un homme, pourquoi tu me demandes ? La femme, ta femme peut me demander tout ce que je peux faire. Ce que ta femme dit, c'est ce qu'on fait. Ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'on suit. Toi, tu es pasteur, c'est comme sur les hommes. Et tu ne peux pas nous adresser. Et puis, on n'a pas le désir de te parler. Tu n'as pas le droit de t'adresser à nous. Est-ce que cela, c'est de la Bible ou c'est des compromettants ? Alors, c'est dit, prenez garde. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. 1er Timothée 4, verset 5. 1er Timothée, chapitre 4, verset 15. Verset 15. Occupe-toi de cette chose. Ce qu'on entend, ce que vous avez entendu, il ne faut pas jeter ça par derrière vous. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai jamais pensé à cela. Je ne crois pas que ce soit mon style. Je ne crois pas aller par là. Mais c'est dit, occupe-toi de cette chose. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persevère dans ces choses, dans toutes les doctrines. Persevère dans ces choses. Toutes les choses que le Seigneur nous a révélées. Persevère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Si on ne persévère pas dans ces choses, on ratera le salut final. Alors, ces choses, ton ministère ne va pas te sauver. Ton ministère te fera perdre ce que tu as reçu au préalable, ce que tu as reçu Christ. C'est-à-dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persevère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, maintenant, nous retournons à l'Apocalypse 2. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Regardez ceci. Pas seulement, il faut penser à ceci. Il faut planifier d'être un vainqueur. Oeuvrez pour être un vainqueur. Vivez pour être un vainqueur. Prêchez pour être un vainqueur. Exercez vos dons pour être un vainqueur. Soyez dans le ministère et soyez dirigeant. Soyez responsable pour être un vainqueur. Et que celui qui vaincra, vous devez vaincre la tradition. A celui qui vaincra, vous devez vaincre une religion vide. A celui qui vaincra, vous devez vaincre la chair. A celui qui vaincra, vous devez vaincre l'habitude qui va à la mauvaise direction. Et le Seigneur vous rappelle que vous devez vaincre. A celui qui vaincra, vous devez vaincre la crainte des hommes. La crainte des hommes qui ne vous permet pas de défier ceux qui s'attachent aux doctrines de Balaam. Et qui ne vous permet pas de défier la doctrine et les œuvres des Nicolaites. A celui qui vaincra, celui qui doit vaincre toutes les mauvaises habitudes et les mauvaises approches dans le ministère. A celui qui vaincra, celui qui vaincra le vrai trône de Satan, la synagogue de Satan, les serviteurs de Satan. A celui qui vaincra, celui qui vaincra la crainte de la souffrance. Antipas est mort. Ceci s'est passé. Satan projette encore de faire ce signe. A celui qui vaincra une telle crainte. A celui qui vaincra, je donnerai de la mâle cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et si ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il faut réfléchir sur la condition du prix final. La condition qu'il a donné que vous allez vaincre. La façon dont il faut faire l'œuvre de Dieu. Et puis, vous tournez beaucoup de personnes vers la justice. Et vous faites que beaucoup de personnes demeurent dans la justice. Vous fermez la gueule de ces nicolaïtes. Vous fermez la bouche de ceux qui propagent la doctrine de Balab. Vous fermez la gueule de ceux qui font égarer les affaires de Dieu. Et si tu as vaincu et tu te tiens ferme et tu es consistant avec une loyauté fidèle, vous serez récompensé au dernier jour. Alors, pourquoi ne pas penser à cela ? Chaque fois, il faut faire une réflexion sur cela. Il faut réfléchir sur la condition du dernier prix. Romain 12. Romain 12. Verset 21. Romain 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il y a des choses mauvaises autour de nous. Les mauvaises doctrines autour de nous. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il y a le mauvais Balab. Il y a le mauvais Nicolaït. Il y a les mauvais propagateurs de fausses doctrines. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Merci. Monte le mal par le bien. Et tiens. Toi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et puis, faites l'oeuvre de Dieu sans compromission et sans craindre ceux qui contredisent la saine doctrine. Il faut les défier. Il faut les confronter. Il faut combattre le bon combat de la foi. Et au dernier jour, vous serez récompensé au nom de Jésus-Christ. Daniel 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui écoutent la part de Dieu et qui y obéissent, ceux qui écoutent le défi d'être vainqueurs et qui changent et qui renouvellent leur consécration, leur courage dans le Seigneur, ce sont des personnes intelligentes. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ils voient les gens qui suivent la voie de Balaam et alors ils les ont ramenés à la justice. Il ne faut pas, ils ont regardé ces nicolaïtes et ils ont prêché avec conviction à ces gens. Ils ont prié intercédé et ils en étaient passionnés et ils ont tourné les nicolaïtes vers la justice. Alors, ils ont tourné les compromettants, ils ont tourné ceux qui contredisent la voie du Seigneur, ils les ont tourné ceux qui ratent, ceux qui perdent leur âme et se perdent eux-mêmes et qui vont ensemble avec le vague dans le monde. Et ils ont tourné plusieurs vers la justice, ces gens-là. Ils brûleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brûleront comme les étoiles à toujours et à perpétuiti. Frères et sœurs, c'est ce à quoi le Seigneur vous a appelé, vu que vous examinez votre ministère, que vous examinez votre foi, ce que vous faites. Et il dit, repends-toi, renouvelle ton engagement, renouvelle ta consécration, renouvelle tout ce que tu as reçu. Tu es maintenant consistant. Tu dis, Seigneur, je veux être loyal, je veux être fidèle jusqu'à la fin. Je serai sage, intelligent, afin que, comme je réfléchis sur la condition du dernier prix, je ne vais, je vais venir, je suis maintenant sur la voie de la justice. Je, je, je prêche sur la voie, dans la voie de la justice, en tournant plusieurs vers la justice, afin que vous brille pour toujours, afin que je brille pour toujours, lorsque le Seigneur viendra pour les siens. Tenons-nous debout maintenant et présentons tout au Seigneur dans la prière. Merci beaucoup, frère, merci beaucoup, frère. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur vous a parlé directement, comme Jésus s'est adressé à l'ange de l'église de Pergam au travers de Jean. Là, il l'a fait directement. Personne ne s'était blessé. Ils l'ont pris à cœur parce qu'ils doivent avoir le cœur pour entendre. Le Seigneur vous appelle, le Seigneur nous appelle à une administration courageuse dans notre église, dans notre communauté, à un pareil moment. Et c'est déjà confirmé son souci et sa seigneurie conquérante. Et il dit que nous aussi, nous devons avoir cette confirmation, l'épée sortant de sa bouche, avec laquelle il va combattre les gens qui se sont attachés à l'erreur. Il va combattre ces gens-là qui sont faux. Et l'épée de l'esprit doit sortir de notre bouche en amenant la conviction sur les gens qui sont imprudentes, les gens qui sont imprudents, les gens qui rétrogradent, les gens qui compromettent la parole de notre bouche. Il doit amener la conviction sur ces gens et les saints doivent demeurer fermes comme Antipas était ferme et s'est attaché, accroché au nom du Seigneur et s'est accroché à la parole de Dieu. Pourquoi ne pas prier mon frère, pourquoi ne pas prier ma soeur, que le Seigneur vous aide à tenir bon, à vous accrocher à la parole de Dieu. Alors, enlevez la tradition, enlevez la religion d'habitude et venez avec tout votre cœur, toute votre âme et accrochez-vous à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a la controverse, la dispute contre ceux qui sont peureux. Et il y a la dispute contre les compromettants, les gens qui ne peuvent pas dire non aux disciples de Balaam. Balaam les a séduits et il se plonge dans l'erreur de Balaam à cause de la compromission parce qu'ils sont faibles et il faudrait que les autres aussi les accompagnent à cause de la crête de l'homme. Parlez au Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce, la force, le courage pour dire non, que vous n'allez pas suivre les gens qui sont entraînés par la cupidité. Ceux qui contredisent la parole de Dieu, ceux qui contredisent la doctrine de Christ. Alors que vous vous éloignez d'eux, que vous vous dressez contre eux, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous allez combattre, vous allez combattre pour la fidélité qu'on a vue, que vous avez vue dans l'église primitive, que vous combattiez pour la plénitude de la révélation de Christ, que vous combattiez la fausseté d'un faux prophète, que vous combattiez l'impusité, la fornication, l'essuie de la chair propagée par les disciples de Balaam. Que vous combattiez la fraude des gens, des gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligeance. Vous n'allez pas contredire la parole de Dieu et vous allez fuir ceux qui contredisent la parole de Dieu. Et maintenant, vous, par la grâce de Dieu, vous allez demeurer, continuer constamment et demeurer de façon louable. Vous allez réprimer, corriger les faux prophètes. Il n'y a personne sous votre enseignement qui demeure inducis dans l'erreur. Vous devez les enlever. Ils sont inducis pour détruire tout ce que vous avez fait. Et ils sont inducis et ils veulent injecter l'erreur, la fausseté, injecter la mondanité et injecter le monde, injecter la doctrine du diable dans la doctrine de Christ, dans le sanctuaire, dans le temple du Très-Homme. Vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez leur résister. Vous n'allez leur, vous n'allez même pas les laisser faire. Vous allez les réprimer, les restreindre. Vous allez les empêcher. Vous allez renouveler votre engagement, votre consécration pour demeurer ferme sur la parole de Dieu. Et vous devez chaque fois vous repentir et passer sur la, vous devez chaque fois vous réfléchir plutôt. Vous devez réfléchir sur la condition du dernier prix. Le Seigneur vous récompensera. Il a besoin de vous. Alors, il sait pourquoi, vous avez une récompense. C'est pourquoi il a envoyé le message au message de l'ange de Pergam. Il a envoyé le message à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, à tous ceux que l'Esprit dit aux Églises. Il veut que vous soyez intelligent, que vous soyez sage, que vous brillez au dernier jour et que votre splendeur soit pour toujours dans l'éternité. Il veut que vous tourniez plusieurs vers la justice et non de tourner le juste vers la suie, à la suie. Il veut que vous tourniez les pécheurs à la justice afin que vous brillez comme des étoiles à perpétuité. Je prie que vous ayez des yeux pour entendre et des oreilles pour entendre et que le Seigneur vous donne la passion, la ferveur, l'engagement, la conviction et la consistance de continuer de suivre le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te remercions cette nuit. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Nous te remercions de la façon dont tu nous as parlé directement. Nous prions Seigneur que l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, prenne la parole. Il l'applique à chaque cœur. Il l'applique à chaque ministre. Et qu'il fasse que nous examinions notre vie, qu'il nous aide à examiner notre consistance, notre fidélité. Et si nous compromettons, qu'il nous fasse examiner notre compromission et qu'il nous fasse nous repentir et qu'il nous fasse renouveler notre consécration, notre engagement. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nous fassions l'œuvre telle que tu veux que cela soit fait, afin qu'au dernier jour, que nous recevions une récompense d'avoir bien travaillé, que nous ayons la récompense du serviteur fédèle qui brûlera comme des étoiles pour toujours. Donne-nous Seigneur la passion, l'urgence, le courage, l'autorité de tourner les gens vers la justice et que nous les aidons à demeurer, à soutenir la justice et la constance dans leur vie. Merci de nous avoir exaucé. Veille sur tes enfants, veille sur tes serviteurs et là où il y a la faiblesse, accorde-nous la force. Et l'épi dorsal, donne-nous la force dans le ministère, afin que nos œuvres soient au Seigneur et non comme aux hommes. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.